Et salut à tous, c'est LittleGolfFed, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo RTA encore une fois. Tout d'abord je sais à vous remercier, on a dépassé les 6000 abonnés les gars. Un grand merci à vous tous pour les abonnements, ça fait super plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à kiffer le contenu. Moi j'essaye de mon côté de vous proposer le mieux que je peux, donc j'espère que ça vous plaît. Et là du coup on est parti pour les petits replays en RTA, donc comme tu peux le voir on est quasiment à 2080 points, donc pour les WC on est plutôt bien monté. Et on va essayer de continuer à monter évidemment dans les jours, semaines à venir. Il reste 12 sessions de RTA, sachant qu'il y a 4-5 jours que je ne vais pas pouvoir jouer, parce que je serai parti. Donc on verra bien où est-ce qu'on sera d'ici une semaine. J'espère en tout cas que cette vidéo te plaira, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner à petit pouce bleu. Et nous on est directement parti avec mes petits replays. Et du coup le premier petit replay, là on a fait encore du gameplay, beaucoup avec de la Vanessa. Donc j'aime beaucoup Vanessa Saga pour l'instant, ça marche extrêmement bien sur mon compte. Et j'ai vachement moins joué mes LD, beaucoup plus en réponse à une draft en face. Et en vrai de vrai ça a bien réussi. Ça a bien réussi cette session de RTA qu'on va voir aujourd'hui. Donc là bon, en fait en vrai de vrai là j'ai une draft qui n'est pas si mal que ça. Le truc c'est que vous vous dites, ah bah oui mais t'as quand même 2 bruiseurs en face feu. Toi t'as pas vraiment de knocker, oui mais Egang, Glancing, c'est vraiment super intéressant contre ça. Ça permet de temporiser pas mal et du coup apporter un bon TPS. Ça reçut que j'ai une bonne Juno qui tape vraiment fort. Comme tu peux le voir, elle t'a du 2 KS avec parit. Elle fait extrêmement mal. Donc moi l'idée c'est d'aller directement tuer cette machin qui la menace. Puisque sous breakdif elle fait vraiment extrêmement mal. Et on va aller directement la dismount. Voilà, pof. On a un excellent proc pour les resets là, c'est que Mait qui avait à nouveau son skill 3. Et on va aller continuer à tuer ici directement cette machin. Une fois qu'elle est morte, on est supposé d'être pas trop mal. Elle survit à un HP, c'est pas si grave que ça. Voilà, on va la stat avec la Vanessa. On rate le breakdif là, c'est normal. On avait Glancing on va dire. Et on va aller taper directement là où il y a le breakdif. Donc c'est à dire sur cette Laura. Je vois que ma Juno fait extrêmement mal. Là il fait son skill 3 mais on a le skill 2. Donc on réussit les strips. Et on va aller là dessus pour mettre un petit coup. Donc ça, ça me morde du dote, c'est sûr et certain. Et on n'a plus qu'à les contrôler ici à gauche. Et full focus ce Mei Wang pour gagner la partie. Sauf que là, il va avoir un petit proc. Il va me mettre un peu dans le mal. Le skill 2, il le fait pas, il le garde. Et moi je vais aller taper là, continuer là dessus. Et peut-être que c'est une erreur. Peut-être que j'aurais dû aller directement là dessus. Parce que comme il avait proc, il a mis son breakdif. Il a plus mon one shot et j'ai perdu là dessus. Donc peut-être que là, j'aurais dû tenter le stun sur Sekhmet. Et en me disant, s'il n'y avait pas de breakdif, le Mei Wang ne pouvait pas me tuer. Donc je vous rassure, le titre n'est pas mensonger. C'était vraiment la seule game où je vais avoir un peu du mal. Et derrière, on va dérouler. Donc là, on part à nouveau sur du Vanessa Sagar. Et je prends une petite Pra ici pour avoir de la sustain. Je vais pas de la spik. Je me dis, il n'aura pas les dégâts pour me passer. Tout simplement, on a double sustain. Il joue premier, il va me strip. Il va tout mettre directement sur ma Pra. Il va me strip. Là, je me dis, il va reset ma Niki. Pas du tout. Il va sur ma Pra. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, moi je mets le breakdif. Je fais le skill 3 avec ma Niki. Et avec mon Mei Wang qui est très rapide et en will. Peut-être qu'il ne s'y attendait pas à celle-là. Je vais one shot directement à la Yunong. Et à ce stade-là, on a un Mei Wang qui solo. Je ne sais pas trop pourquoi il n'a pas été reset ma Niki. Il a préféré aller sur ma Pra. Sachant que ma Pra, elle aurait mis un buff speed. C'est vrai que j'aurais quand même pris des tours. Mais la Niki, là, le buff attack est beaucoup trop fort sur Mei Wang. Le Mei Wang avec buff attack, c'est de folie. C'est n'importe quoi. Avis à tous ceux qui jouent Riley et Mei Wang, vous savez. Et du coup, Là, en fait, on a juste à attendre tranquillement que Mei Wang scale. On a mis le breakdif. On va aller détruire, lever la joelle. Extrêmement mal. Et on a un petit proc ici qui écoute le combat. Alors, petite dive suivante. First Week Moore, ça part sur de la cliff. Du coup, moi, je part sur de Sagar Vanessa pour faire super original. Et il prend un Ren qui est en... Qui est en Swift, du coup. Et là, il prend un double mob de haut. Et moi, je sorte un coup de bluff. C'est que je laisse ces deux mobs de haut, là. Tu vois ? Et je baisse son mob pour pas qu'il puisse me... Bah, me cliché c'est. Peut-être que le ban au robot était pas spécialement fou. Parce qu'on avait beaucoup de mauf feu. Et on avait Eleanor. Mais bon. Au final, on a un bon petit proc ici. Le Ren qui m'a fait me gêner. Si j'ai pas eu ce proc avec Sagar, c'était un peu compliqué. Et on va aller full focus ce Ren qui est en Nemesis, du coup. Et lui, avec sa bête, s'il décide de juste full bruit de force. Et faire des dégâts avec le multi. Pour l'instant, ça fait pas trop de dégâts. Mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va être pas mal. On a un petit proc sur Eleanor qui sert pas à grand chose. Voilà, c'était... Et là, le Liesel, il est reset. Mais vous allez voir qu'il va me causer des petits soucis. Donc moi, je veux aller le focus. Parce que pour moi, c'est le meuble le plus tanky. Le plus squishy, pardon. Et du coup, bah... Là, je veux aller le taper, hein. Voilà, tout simplement. Là, il va proc, il fait mal, hein. Il fait mal de 5k, là. Et que sans crit, ni rien du tout. Franchement, sous élément posé. Il a beaucoup de multi. Le mec en face a vraiment beaucoup de multi. Je crois extrêmement cher. Le Liesel, je pense qu'il va proc violent ici. Du coup, il a son skill 3. Mais du 2k3 par hit. Genre... Je me suis fait détruire. Je me suis fait détruire, les gars. Vraiment. Ouais. Là, heureusement, je crit avec mon Mewang. Sinon, je perds. Je vais tuer directement ce mob-là. Là, j'ai pas Womito. Je serre les fesses, hein. Je serre les fesses. On arrive à stun. Heureusement, in to mettre le Breakdeaf. Élément posé. Ouais, c'est chaud, là. Là, c'est chaud. Heureusement qu'on a un gros Mewang, qu'on crit, qu'on tue. Et là, on s'engage dans un 1v1. Mais on est low HP, tu vois. Heureusement, on a un petit proc. Du coup, on récupère très vite nos skills 2. Sinon, parce que son mob, en fait, il est pas en VO. Il est en Swift. Mais il est super efficace. Parce que si tu vois les dégâts qu'il met, c'est n'importe quoi. Et là, on proc, on met le Breakdeaf. Donc, cette game-là, on va vraiment la lock-sack. On proc encore, on proc tous les tours. On le lock-sack comme jamais. Vraiment, c'est chaud. On n'aurait pas dû la gagner, celle-là, je pense. Je pense que mon ban était extrêmement mauvais. Là, honnêtement, j'aurais dû ban le Liesl. Même pas la bête. C'est, je pense, le Liesl qu'il fallait ban. Je pense que c'était le bail à faire. Heureusement qu'on a un bon Mewang qui va pouvoir solo. Sinon, c'était lose. Alors, on retombe à nouveau contre le gros client. Et il part sur du Chandra-Vellaguel directement. Yonong. Et cette fois-ci, il prend Roid 2-1. Peut-être que je ferai une vidéo sur le Roid 2-1. Si ça vous plaît. Parce que le mob est intéressant. Et là, en fait, il a une compo où il peut à nouveau... C'est comme celle de tout à l'heure. Tu vois, il y a deux matchs. Il n'y a pas grand-chose, en fait. Il a été intéressant. Mais derrière, j'ai à nouveau mon combo Nikki-Mewang, en fait, tout simplement. Donc, il a son petit proc à l'open. Il me met extrêmement cher. Mais je survis à HP. Du coup, je peux simplement me heal. Hop. Et on va cesser avec la Sagar. Sauf qu'on a un proc violent avec Nikki qui va écourter le combat. Mais là, à ce sable-là, tu vois, on fait ce qu'il trouve avec Sagar. On contrôle. Et on a le skit reproche à tout. Donc, on est extrêmement bien. On va évidemment aller reset, lever la joelle. Et moi, je vais aller directement. One shot à nouveau, c'est Yonong. Voilà, regarde. En 4K2 parit. 4K2 parit. On fait trop mal. Et puis, ben voilà, on va débuter tranquillement sur sauvé la joelle. Bon, là, Nikki qui fait sa Nikki qui procte tous les tours. Mais bon, à ce sable-là, les gars, on va pas se mytho. Mon Mei-Wang, à nouveau solo. C'est exactement le même game qu'à deux games. Mei-Wang solo. Une fois qu'Yonong est morte. Alors, on retombe à nouveau contre le gars contre qui on a gagné tout à l'heure. Et là, il prend son isole de suite. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me fait ? Moi, je vais le kiffe CC, tu vois. Là, je prends un tableau en Nemesis. Et ma Vanessa, alors ma Vanessa, j'étais en stream quand je fais cette aile-là. Et cette aile-là, en fait, ça a pique automatique parce que je paniquais. Je ne trouvais pas mon mob. Je voulais prendre un robot, mais je n'ai pas eu le temps de le trouver. Et du coup, voilà. Donc, du coup, la Vanessa n'est pas folle. Mais vous allez voir que le petit breakdif ici va quand même bien m'aider parce que je vais pouvoir laisser hausser directement, eh bien, le robot, pardon. Et le tableau qui est en Nemesis à la base, qui m'a servi ici, vu qu'il était split-tuné quand même, à reprendre le tour. Mais là, mon T2, tu vois, il est compliqué. La montée 2, il est compliqué. Je me fais vraiment détruire quand même par ces deux mobs haut-là. J'ai l'impression qu'il joue tout le temps la même chose parce qu'il m'a ressourci à nouveau Betts et Liesel. On va finalement réussir à tuer ici in extremis la baisse. Et là, le Liesel a son prochain tour vu qu'il a proc à son skill 3. Du coup, là, si on n'arrive pas à tuer le Liesel, on a perdu. Donc là, il va falloir avoir de la réussite. Et on en a. Mais il a comme son skill 3. Sauf que là, ce side-là, il n'a plus les dégâts. Et on peut aller tuer. Et les Sheer terminent tranquillement. Donc au final, on la gagne. Et j'avoue, la Vanessa n'était pas folle. Je pense que j'aurais eu autre chose que Vanessa. On était vachement mieux. Comme je vous l'ai dit, je voulais jouer un robot. Un robot d'arc, par exemple. Alors ensuite, on tombe contre Big V. Donc gros client. Coercie, Anjayor. Moi, je passe au Vanessa, ça gare à nouveau. Chandra, Smycer. Et là, je prends un Vérumus. Je me dis, il n'y a pas beaucoup de dégâts dans sa compo. Du coup, on est plutôt pas mal. Je prends une Niki. Je banne le Verde. Parce que moi, je ne supporte pas Verde. Il fait un ban d'Aspick. Et là, on est plutôt pas mal. Tu vois, il n'a pas vraiment de burst. Tu vois ce que je veux dire. En gros, il a un buff attaque. C'est vrai. Mais s'il ne prend pas viole avec son Mei Wang, il n'a pas de burst. Donc en soi, on est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal. Du coup, heureusement, il est trop lent. Son Mei Wang, du coup, il ne joue même pas avec le boost ATB de son Coercie. Donc on cut. On peut enlever directement ce buff attaque. Et il va aller taper ma Vanessa qui ascendrait ce full tank. Réduction au feu. Donc moi, je suis très très bien. Tu vois. Donc là, je vais juste tuer directement le Smycer. Parce que c'est une sustain sur le skill 1. Tu vois. Je vais juste se tuer directement. C'est une cible qui est généralement un peu squishy aussi par rapport au reste. Donc on le sort très vite. Même si on a le Vérumus. Le Vérumus va quand même pouvoir continuer un sustain. Grâce au debuff que les autres mobs apportent sur ma compo. Et on va aller taper le Coercie. Parce que c'est celui qui heal et qui donne le buff attaque à Mei Wang. Du coup, qui améliore ses chances de solo. Voilà. On va reset le Chandra. On a un petit proc pour mettre le break def ici à droite. De toute façon, ça me mourrait anyway. Voilà. Et à ce stade-là, c'est terminé. On va aller taper directement sur le Mei Wang. J'en profite. Ils sont en CD sur son skill 2. Bon, il a un petit proc. C'est pas grave. Il continue son travail sur mon Vérumus. Mon Vérumus qui a plus de 30 000 HP. 1000 de def. Il fout le tank. À nouveau, pareil. Il est vraiment super tanky. Il est super dur à faire tomber. Il va à peine réussir à le tuer une fois. Mais il y a la deuxième vie. Et il va pas proc violent. Du coup, on va pouvoir tuer directement. Et gagner. Voilà. Alors, ensuite, on tombe contre Raxaz. Raxaz, gros client, qui me fait un Mouradrénat. Donc, deux mobs en Swift très rapide. Et moi, je décide de le contester un petit peu. InTool, je me couche T2. Alors, mon robot était à la base un robot en triple némésis. Je voulais prendre. Sauf que je me suis trompé. J'ai pris celui qui était en Swift Wheel. Et du coup, il ne cote pas. Il devait que juste après le Mour. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Du coup, je me fais un peu cesser. Sauf que, voilà. Double résistance sur cet Elianor. Même pas du Glens. Juste résistance. Du Luxac, quoi. Et du coup, en plus, je pense qu'il a Glens une fois. Avec sa Narcha. Du coup, mon robot survit. Donc, je vais réussir à avoir beaucoup de réussite pour revenir dans la game. On va Skull 3 directement ici à l'open pour Sun. On Stun, évidemment, dans le bon sens. Incroyable. Après, on avait les Resets avec Sagar. Mais vu que j'avais Stun, je me suis dit, je vais garder mon Skull 3. Bon, j'apprends que violent. Je mets le Break Dev. Du coup, je me dis, vas-y, ce n'est pas grave. Je le fais quand même. Et je vais juste détruire le Mour. Pardon, je le one-shot. Il est full knocker. Et à ce moment-là, je me dis, on n'est pas trop mal. Sachant qu'on n'a pas un seul proc violent. Pour l'instant, on n'a pas de proc violent. Et vous allez voir que lui, il va quand même procre pas mal de fois au final. Et me mettre un peu de la sauce. Malgré la chance que j'ai été. J'ai failli la perdre. Mais je reste persuadé que cette game-là, si j'avais eu mon robot triple Némézé, c'était gagné instant à la draft. Parce que son Mour fait skill 2, je cote à 100% même s'il me réduit la TB. Parce qu'il est très rapide sur le coup. Vous pouvez regarder ma vidéo où je vous montre mon robot au vent. Et du coup, je repus skill 2, skill 3. Instant. Même avec le Sagar, c'est gagné. Donc, tu vois qu'il procre pas mal. Heureusement pour lui. Parce que vu la malchance qu'il a eue au début de partie, il faut bien à ça pour revenir. Là, je me transforme. Je vais aller taunt la Narcha. Parce que je suis terrifié. Sa Narcha, elle a proc pas mal de fois. Son QD reprend beaucoup de tours. Et là, je décide d'aller la State. La Narcha, en me disant, dès qu'elle est morte, c'est gagné. Là, il peut plus me passer. Là, son skill 3, son filet. Mais je peux glance. Et je trouve ce qu'il se passe. Résistance, on peut reset. Et de toute façon, il n'avait plus les dégâts pour me passer derrière. Il n'avait plus de CD. Et là, c'est win. Voilà. Donc, on s'en sort. Suite à cette bonne RNG, on retombe contre ce vilain petit loulou. Vanessa Yonang. Et moi, je pars sur du Chandra Sagar. Ici, il m'a volé la Vanessa, malheureusement. Et il part sur un gros T2. Et moi, j'ai essayé de ban la Vanessa ici. Or, je pense que j'aurais dû ban le Han. J'aurais dû ban le Han ici. Parce que le Han va me causer pas mal de soucis. Donc là, il joue premier. Il décide de rien faire. Je vais faire un skill 3 pour mettre l'antile directement. Même s'il y a du cleanse. Voilà. On va faire un skill 2 pour mettre des Sun Despair. On arrive à mettre un des meilleurs Sun Despair possibles. C'est-à-dire sur le poney. Là, il a glancing, mais ils s'en fout. Il va faire sur skill 3. Et il va réussir comme à double crit. Et moi, je vais devoir me heal sans... Enfin, pas le choix, quoi. On a un petit proc, tranquille. On va continuer à taper sur la Yonung. Parce que je me dis qu'il y a le stun. Et il n'a pas de sustain. Donc, on est plutôt pas mal. Et on va tenter un stun sur la Yonung. On ne va pas réussir à avoir, malheureusement. Son un va prog violent. Du coup, il a déjà sur skill 3 proche à tour. Et nous, on va continuer notre travail là-dessus. Proche à tour, on a notre spell avec la Niki. Donc, c'est plutôt pas mal. On n'arrive pas à tuer, malheureusement, cette Yonung. Le petit glancing, là, que la Yonung a mis. Quand j'ai fait skill 2 avec la joelle, il m'a mis assez mal. On n'a pas mis le breakdif, du coup. Du coup, on la laisse en HP. Il va pouvoir se sustain. Et là, il va faire sur skill 3. Voilà. Et il va mettre le breakdif premier hit. Meux one shot. Reproc violent encore une fois. Du coup, alors, il est encore sur skill 3. De toute façon, il a enchaîné les spells. Et on a skill 3 ici. Du coup, on peut mettre des bons dégâts. Mais on ne proche pas. On va mettre le glancing. On va rater le glancing là-dessus. C'est unlucky. Ça, c'est super unlucky. Après, il allait pouvoir se cleanse. Donc, anyway, ça ne change pas grand-chose. Et là, c'est un peu la panade. Il va proc violent ici. Il va tenter le stun. Il va le rater. On va pouvoir se heal. Là, on passe mytho. Le Han, en fait, il a eu des vraiment bons procs violents. Tu vois. Et là, il me met le breakdif premier hit à nouveau. Du coup, il me one shot à mob. Le Han qui a juste solo. Et tu vois, quand tu vois un peu l'issue de la game, je me dis. Si j'avais laissé la Vanessa et le Han, il n'aurait jamais eu ces dégâts-là. Pour me tuer quelque chose, tu vois. Il n'aurait jamais pu me tuer quelque chose. Et je pense que j'avais gagné. Mais tu vois, dans ma tête, moi, quand j'ai vu sa draft, je me disais. Il va baller les gangs, tu vois. Et en fait, pas du tout. Et en fait, pas du tout. Donc, si on devait refaire cette game-là. Je pense que j'aurais juste à baller le Han. Baller l'aspect de la fraîche ici. Et on est plutôt pas mal. Là, malheureusement, en l'absence d'un petit proc ici ou l'autre, je ne peux pas. Je me fais stun. Je me fais stun. J'ai garçon qui m'a mis pas mal de bons petits stuns sur le skill 1. Alors que le mob, il a été nerf au niveau de son skill 1. C'est assez lucky. Là, il va réussir à me stun. Non, résistance. Nevermind. Et là, j'ai le skill 3. Mais all Nikki got this, but not this one. Malheureusement. Et là, je vais juste me faire cesser en boucle. Et ma Nikki, malheureusement, ne pourra plus rien faire. Je vais rester jusqu'au bout parce que c'est Nikki. Nikki peut toujours faire quelque chose. Tu vois, là, elle peut heal. Si je survis encore à un tour ou deux, là, il y a moyen de faire un truc. Mais malheureusement, ce sera pas le cas. Là, tu vois, si je mettais un petit slip. Là, s'il ne me sunne pas. Voilà, je peux mettre un slip, skill 3. Voilà, je mettais un slip. Je me healer, skill 2. Skill 3 proche à tour. Je gagne. Et non. Ensuite, on tombe contre le bro Rosette. Bon, il n'a pas fait exprès de tag sur le coup. Apparemment, il avait son téléphone dans sa poche. Du coup, sa draft s'est faite de façon automatique. Et du coup, j'ai une bonne draft contre lui. Et lui, il a une draft. C'est trois premiers pics qui sont, en fait, trois derniers pics de la dernière game. Et du coup, là, on a une draft plutôt avantageuse contre lui. Mais vous allez voir que Rosette, le bro, a des tellement grosses runes qu'on va être en difficulté toute la partie. Donc, il va full focus. Ma Niki, il a carrément raison. Il va bomber mon Veromos pour éviter qu'il reprenne des tours. Il a raison aussi. Donc, nous, on va protéger, évidemment, la Niki. Il faut qu'on la maintienne en vie un maximum. Et l'objectif, c'est de tuer la Vanessa. Parce qu'en fait, une fois que la Vanessa, elle est morte, eh bien, on a... Il n'y a plus de Break Def en face. Enfin, il n'y a plus que Vellage Joel. Mais j'ai envie de dire, on est plutôt pas mal, quoi. De toute façon, dans tous les cas, on est obligé de passer par le kill Vanessa en premier. C'est soit Smycer, soit Vanessa, quoi. Donc là, je veux aller, évidemment, chercher la scène sur Vellage Joel. Pour l'instant, tu vois, on n'a pas beaucoup de dégâts. On ne peut pas one-shot. Du coup, au lieu de chercher spécialement un focus à un mob pour tuer un mob spécifiquement, je cherche plutôt à mettre des scènes à gauche, à droite, en attendant d'avoir une ouverture pour aller one-shot quelque chose. Là, c'est le plan de jeu actuel. Et de survivre. La Niki, heureusement qu'elle est full tank et qu'elle survit. On va faire un petit skill 2. On va mettre un bon stun d'esprit là-dessus parce que je pense qu'il avait récupéré sa bombe. On va protéger à nouveau la Niki, in-extrémé. Se faire un skill 3-point de l'espoir, on met 15. Sur le slow, c'est une nuki. Et là, tu vois qu'il y a une petite ouverture qui commence à se dessiner sur la Vanessa. Donc, c'est là-dessus, justement, qu'on va aller s'engouffrer sur ce kill-là. On a un excellent proc parce qu'il y a un bon stun. Et tu vois que voilà, là, on va commencer à all-in la Vanessa. Malheureusement, on va la laisser pixel HP. Et lui, il continue sur ma Niki qui survit tant bien que mal comme elle peut. Voilà. On a un petit proc. En vrai, on a pas mal de petits procs par rapport à lui. Rosette, malheureusement, ne procs pas. Là, franchement, c'est un truc qui ne procs pas. C'est un truc qui ne procs pas là parce que moi, je suis en avantage de proc. J'avoue que ça fait une folie. Et là, voilà, il finit par me tuer. Mais il n'a pas un seul proc violent de la partie. C'est vraiment assez de le kit de son côté. Alors que vous savez que là, j'ai une draft qui est gagnante contre lui. Je vous jure qu'il a tellement des runes que j'ai dû limite le lux. J'ai pas dû limite. J'ai dû le luxac pour gagner, quoi. Genre, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Il n'a pas un seul proc violent de la partie. Je m'en rends compte maintenant. Quand j'ai joué la game, je ne m'en rendais pas autant compte que ça. Il a finalement un proc. Ouais, non, j'ai eu beaucoup de réussite. Alors que j'ai une draft, je me répète, désolé, mais ultra gagnante vis-à-vis de lui. Parce qu'il avait son téléphone dans sa poche quand il a joué contre moi. Allez, j'ai j'ai mon bro. Rosyte qui est à 2010 points déjà, 2020 points même, qui est en train de monter. Là, il a fait 100 L2RT à limite. Il est trop chaud. Et à dernier réel, du coup, on tombe contre Mike Carrot, ce qui fait un first pick Chandra. Pas de soucis. Et là, il part sur Seekmet, Chan. Moi, je pars sur Juno, Eleanor. Donc, gameplay plutôt T2. Et il part sur Han. Alors, Han contre Eleanor, je ne suis pas certain. Janna Fortban, moi, je banne Douglas. Je n'ai pas envie d'avoir la même surprise qu'une fois le Douglas a réussi à me solo alors que j'avais Eleanor et d'autres mobs feux. Bref. Je me fais reset à l'open, pas de soucis. Moi, je mets le Breakdeaf sur... Je rate le Breakdeaf, pardon. Je fais ce qu'il 2, je rate tout aussi. Je veux dire, je ne veux pas de Sun Despair, malheureusement. Et là, je me dis, tant pis, on va se protéger et on va essayer de tanker le premier tour. Voilà. Il va faire skill 3 dans le vide ici aussi. Parce qu'il n'y a pas de strip. Et il va faire son skill 3 sur MyEleanor. Il va focus MyEleanor qui est full tank. Il va quand même réussir à mettre 2 crit, malgré l'anticrit. Il va cycler, il va aller l'olene. Voilà, il met des bons dégâts. Il décide d'aller sur MyEleanor qui est en forme humaine, du coup, qui est un peu plus squishy quand même. Il a raison. Au lieu d'aller sur ma Vanessa. Heureusement qu'on a une vie supplémentaire. Et nous, on va juste taper le Han. On voit que le Han, en fait, il est en DCC vu les dégâts qu'il m'a mis. Donc forcément, je vais le focus. Je me dis qu'il est celle plus squishy. Donc je vais tout lui mettre. Je vais empêcher le Shadrard de mettre son Kala. Du coup, je vais Thaunt avec Sagar. Et on va aller continuer notre travail sur ce Han. On survit pixel HP. Du coup, on peut se mettre un petit peu de temporisation. On va pouvoir tuer avec la Juno. Et une fois que... Voilà. Une fois que le Han est mort, en fait, il n'a plus vraiment d'ouverture pour pouvoir gérer ma Juno. Parce qu'il y a le Buzz Speed de ma Juno qui sera souvent mis en place. Du coup, le Shadrard ne va vraiment pas pouvoir spécialement d'un Mull One Shot. Et puis, je le reset avec Sagar. Du coup, je peux directement aller tuer le Shan. Et derrière, Juno solo. Donc c'est gagné. Et voilà les petits games que j'ai à vous proposer qui m'amènent actuellement... Bah écoutez, rang 37. On a eu beaucoup de réussite. Comme tu as pu le voir. Une très bonne session de RTA pour moi. On peut d'aile. On n'a pas trop spamé nos LD. On s'est plutôt concentré sur les drafts. Et in-game, ça s'est bien passé. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bien n'hésite pas à t'abonner. Un petit pouce bleu. Et tchao tchao les potes. C'était Tito.